Bonjour à tous, dans cette séquence, je vais vous présenter tout simplement ce qu'est un ordinateur puisque c'est l'objet sur lequel travaille tout informaticien. Un ordinateur, ça prend des formes très variées. Ici, je vous montre la forme traditionnelle d'un PC, PC pour Person Computer. C'est en 1980, IBM qui réalise qu'il est en train de rater la révolution de l'informatique individuelle, qui décide de prendre un standard. Il faut dire qu'à l'époque, IBM était le gros acteur de l'informatique au niveau mondial. Ça va être d'ailleurs probablement l'un des standards les moins bons. Et puis, ils vont construire leur Personnel Computer, ils vont le vendre et ça va devenir le standard de l'informatique. Donc, vous avez à l'intérieur de ce boîtier toute une série de composants électroniques et évidemment du logiciel. Alors, un ordinateur maintenant, ça devient de plus en plus mobile ou ultra mobile. C'est-à-dire qu'ils doivent être de plus en plus légers, voire même encore plus mobiles, puisqu'on les prend dans nos poches. Vous voyez ici, avec par exemple des téléphones, des montres connectées, des vêtements connectés. Alors, pour l'instant, c'est essentiellement les sportifs qui utilisent ce genre de choses. Et puis, finalement, on peut voir les voitures modernes comme étant pas autre chose que, eh bien, également un ordinateur ou une extension d'autres ordinateurs que nous avons déjà. Bref, il y en a partout. Ils prennent de plus en plus de place dans notre vie quotidienne et de plus en plus vite. Par exemple, vous avez tous une carte vitale. Eh bien, là, ici, on dit qu'il y a une puce, on parle de carte à puce, heureux aussi pour les cartes bleues. Eh bien, en fait, cette puce-là, c'est un véritable ordinateur. Lorsque vous rentrez votre carte, vous avez une connexion qui l'alimente. Vous avez de la mémoire, vous avez de la puissance de calcul et des choses qui peuvent être faites. Pire, votre passe-navigo, alors ça, c'est pour ceux qui travaillent, qui circulent en région parisienne. Eh bien, vous avez également un ordinateur à l'intérieur. L'ordinateur, il ne fait pas grand-chose, en gros. Lorsque vous le passez dans un rayonnement électromagnétique, eh bien, ça va permettre l'alimentation de l'ordinateur. Donc, son démarrage, il va faire « Coucou, me voici, il a le droit de passer » ou éventuellement, il n'a pas le droit de passer. Et puis, après, l'ordinateur va pouvoir s'éteindre et on passe aux heures. Et puis, dans certaines bornes un peu particulières, il peut également être reprogrammé. Bref, les ordinateurs, c'est quelque chose d'extrêmement varié. Et puis, vous avez un certain nombre d'éléments. Alors, d'abord, vous avez des périphériques qui sont connectés. C'est quoi les périphériques ? Eh bien, un écran, par exemple, c'est un périphérique. Qu'il soit intégré dans le boîtier, par exemple, dans un téléphone mobile, ou pas, c'est un périphérique. Le clavier et la souris, si on a un ordinateur classique, ou le trackpad sur un portable. Les disques, ou les SSD maintenant, les caméras, le réseau, tout ça. On est en dehors de la partie cœur de l'ordinateur, qui est constituée par ce qu'on appelle la carte mère. Et sur cette carte mère, vous avez le ou les processeurs, de la mémoire rapide. Et vous avez un certain nombre de dispositifs qui permettent de contrôler ces fameux périphériques pour qu'ils puissent dialoguer avec le processeur, la mémoire, etc., etc., de façon correcte. En passant par ce qu'on appelle des bus, ce sont en fait des câbles qui vont permettre aux différents composants d'interagir entre eux, d'échanger des données. Et puis, éventuellement, certains de ces câbles sont connectés à des prises qui vont vers l'extérieur. Par exemple, vous avez peut-être entendu parler, dans le cas des disques, de la norme SATA. Vous avez une prise de type SATA. Vous avez un bus, vous avez un contrôleur SATA. Et lorsque vous branchez le disque qui respecte cette convention SATA, eh bien, le disque sera dialogué avec le reste de la carte mère. J'ai volontairement choisi de vous montrer tout cela à travers des choses qui ne sont pas vraiment des ordinateurs traditionnels de type tour. Donc là, vous avez, en gros, un ordinateur de type portable qui a été démonté. Donc, vous trouvez bien l'écran, la carte mère. Vous avez ici des éléments importants pour refroidir la bestiole, parce que ça produit de la chaleur, donc il faut aérer. Vous avez ici éventuellement, alors ça c'est un vieux parce qu'il y a un lecteur optique, ça se fait de moins en moins. Vous avez ici un disque dur, c'est une vieille photo, maintenant on remplace par des SSD qui se présentent de plus en plus sous la forme de barrette mémoire et plus la forme d'un disque classique. Là, vous avez ici de la batterie, éventuellement un couche d'alimentation, etc. Et vous voyez que c'est la même chose pour un ordinateur portable. Oui, le clavier, il est planqué sur le dos de la face du bar. Vous avez ici un téléphone mobile et on voit qu'à peu près, c'est les mêmes composants. Là, vous avez la batterie, c'est un peu plus petit. Là, vous avez ici la carte mère, oui, c'est assez petit. Là, vous voyez, c'est un bus qui permet d'aller vers la partie alimentation. Vous avez ici également un centre de bus qui vont vers le centre de périphériques, les caméras, etc. Et puis, on retrouve grosso modo le même type d'assemblage. Donc, en fait, si on ouvre un ordinateur, que ce soit une tour, que ce soit un portable ou que ce soit un téléphone mobile, eh bien, finalement, vous réalisez qu'on a tout le temps un peu la même chose à l'intérieur. Et c'est parfaitement normal parce qu'on a ces éléments. Alors, évidemment, qu'est-ce qui se passe dans une carte à puce, dans un véhicule ou dans un vêtement ? On a toujours ces mêmes composants, mais bien évidemment, c'est un peu adapté. Dans la carte à puce, tout est intégré à un niveau extrêmement fin. Donc, le démonter, c'est le détruire. Dans les vêtements, vous retrouverez des notions de bus sous forme de fils, par exemple, qui vont amener de l'information d'un capteur du vêtement à une partie qui va contenir le processeur principal. Je vous ai montré des ordinateurs extrêmement petits. Et là, maintenant, on va les regarder à l'autre extrémité du spectre, vers les ordinateurs les plus gros du monde. Donc, en fait, il y a une liste qui s'appelle top500.org, qui, tous les six mois, met à jour la liste des ordinateurs les plus puissants du monde. Donc là, au moment où on tourne, je m'appuie sur la liste de novembre 2016, sachant que l'évolution a été relativement lente. Il y a un peu plus d'un an, un an et demi maintenant, eh bien, le premier a été détruité par un nouveau premier. Et on va voir ce que c'est. Alors, le ordinateur le plus puissant du monde, au moment où je tourne, d'après ce site, eh bien, c'est un ordinateur, vous vous en doutez quand vous voyez la tête des caractères sur la photo, c'est un ordinateur chinois, qui est le Sunway Tailulite. Je ne vous garantis pas la prononciation. C'est assez impressionnant, puisqu'il a 10 649 000 cœurs. Alors, un processeur peut avoir plusieurs cœurs. Vous savez que dans vos téléphones mobiles, vous avez déjà des processeurs multi-cœurs. Là, on atteint des proportions qui sont assez importantes. Vous voyez, en fait, ce sont des armoires. Dans chaque armoire, vous avez une unité, enfin, des unités. Une unité, c'est une espèce de tiroir à peu près de cette épaisseur-là, avec en général pas mal de processeurs qui chacun embarquent des cœurs, le tout connecté avec des réseaux de très très haut débit. Et l'ensemble de la mémoire contenue dans toutes ces armoires, dans toutes ces lames, c'est le terme qu'on leur donne, qui contiennent les ordinateurs, eh bien, il y a 1280 Teraoctets de mémoire. Alors, Tera, c'est 10 puissance 15, et à l'heure actuelle, dans vos ordinateurs, quand vous les achetez, on a, en général, les configurations de base, c'est 4 ou 8 gigaoctets, donc 10 puissance 9. Donc, 1280 Teraoctets de mémoire, on est de l'ordre de 10 puissance 18 octets, donc 1 million de fois plus puissant, les ordres de grandeur sont ceux-là, à environ 1 million de fois plus puissant que la mémoire de vos ordinateurs classiques. La puissance moyenne, alors ça se compte tout cela en flops. Flops pour Floating Point Operation Per Second, c'est-à-dire, en fait, des opérations en décimale par seconde. Et donc, le Pflop, c'est le Petaflop. Le Peta, ça veut dire 10 puissance 15, donc, en gros, je fais ici, alors là, c'est en puissance de crête et la puissance moyenne, on est aux alentours de 100 Petaflops, donc 100 fois 10 puissance 15, opération sur des nombres décimaux par seconde. C'est colossal. La deuxième machine la plus puissante, celle qui a été remplacée il y a un an et demi par la première que nous venons de regarder, elle est, tiens, aussi chinoise. Eh bien, c'était la Tian 2. 3 millions et quelques de cœur. Alors, ce sont des processeurs qu'on connaît, c'est des processeurs Intel, Xeon. Elle n'a que 1024 Teraoctets de mémoire, donc on est de l'ordre de 10 puissance 15 octets, un peu moins que l'autre. Et puis, par contre, vous voyez qu'elle est sensiblement moins puissante, puisqu'elle est à peu près moins de la moitié de la puissance moyenne ou de crête de la première. Et puis, la troisième, qui, il y a quelques années, était la première, eh bien, vous voyez, comme son logo l'indique, elle est nord-américaine. C'est la machine Sequoia, donc un million et demi de cœurs, qui sont des types Power. Alors, en fait, Power, c'est une architecture qui est développée par IBM. Elle a 1536 Teraoctets de mémoire. Et vous voyez que la puissance est à peu près la moitié de celle de la deuxième machine la plus puissante du monde. Je ne vous dis pas. Je crois que la machine la plus puissante en France, elle est aux alentours des dixièmes. Et c'est une machine privée. Elle est chez le pétrolier Total, si je ne m'appuie. On parle, à l'heure actuelle, d'hexascale computing. Alors, hexa, c'est l'étape après péta. Donc, péta, c'était 10 puissance 15. Hexa, c'est 10 puissance 18. Et selon certains observateurs, on devrait atteindre cette puissance de calcul vers 2018. Vous savez qu'il y a d'autres problèmes qui commencent à se greffer quand on atteint des puissances pareilles. Ce sont des problèmes de consommation d'énergie. C'est-à-dire qu'en fait, un des enjeux de l'hexascale, c'est d'arriver à réduire la consommation des processeurs actuels de façon à ce que ce type de machine, on a toujours plus besoin de puissance de calcul, soit viable d'un point de vue énergétique et écologique. Regardons l'exemple de machine de demain. C'est une machine expérimentale qui est en cours de développement en Angleterre, dans un laboratoire. C'est le projet Spinnaker. Spinnaker pour Spiking Neural Network Architecture. L'idée étant, avec cette machine, de modéliser le cerveau humain. Et l'idée, en fait, c'est d'avoir énormément de petits processeurs. On a vu que les machines les plus puissantes du monde avaient énormément de cœurs. C'est un petit peu ça, l'idée. Mais l'idée, ce n'est pas d'avoir des processeurs extrêmement puissants, c'est d'avoir des petits processeurs, au sens où ce sont des processeurs du type de ceux que vous avez dans vos téléphones mobiles. Alors, ils sont considérablement plus puissants que ce qui existait autrefois, puisque vous avez dans votre poche, avec votre téléphone mobile, l'équivalent de la machine la plus puissante du monde des années 80. C'est de cet ordre de grandeur-là, voire même maintenant ce mode que les années 90. Donc, l'idée, c'est d'abord une architecture logique où vous avez ce qu'on appelle un oreille processeur, un tableau, avec des lignes et des colonnes. Donc, en fait, les fils, ça représente finalement des systèmes d'interconnexion. Et les intersections entre les fils, vous avez un cerf qui représente finalement les processeurs. Alors, la ruse, c'est en fait de dire qu'on va connecter la ligne la plus basse avec la ligne la plus haute, pour chaque ligne, enfin là ici, via les colonnes, et puis même topo avec la première et la dernière colonne, via une ligne. Et en fait, du coup, on obtient une forte connectivité, un petit peu du type de celles que l'on a dans le cerveau humain, où chaque neurone peut communiquer avec n'importe quel autre neurone, en quelques connexions synaptiques, donc en quelques intermédiaires, sachant qu'on a un sacré paquet de milliards de neurones, c'est assez impressionnant, eh bien, on a finalement une forme de Thor, et le Thor, c'est une forme qui est assez intéressante au point de la mathématique, puisque c'est une surface qui est quelque part infinie, puisque vous n'avez jamais de bord. Et donc, tout le monde peut communiquer avec tout le monde d'une manière relativement simple, avec, si possible, plusieurs routes. Il n'y a pas d'inhomogénéité sur des bords, puisque les bords n'existent pas sur la structure en Thor. Alors, évidemment, physiquement, ça n'apparaît pas du tout, comme vous le voyez sur ce joli dessin. En fait, vous avez des puces, qui sont les armes, avec éventuellement plusieurs cœurs, qui sont regroupées par paquets sur des cartes, des cartes mères. Les cartes mères sont rangées dans des armoires, et les armoires sont connectées en réseau. Voilà. Mais au total, du coup, ça fait une assez grosse machine, ça prend une pièce importante pour arriver à cet objectif. Bien évidemment, l'enjeu derrière la capacité à réaliser ce type de matériel, c'est d'être capable aussi de faire du logiciel dessus, donc de les programmer et de les exploiter. On parle beaucoup, je le mentionne, on en reparlera un peu, mais de GP, GPU. Alors, GPU, ça veut dire Graphical Processing Unit. C'est les cartes vidéo que vous avez dans vos PC, surtout pour ceux d'entre vous qui sont des gamers, vous avez parfois des cartes vidéo qui sont plus puissantes que l'ordinateur lui-même et qui permettent de faire des jeux vidéo avec des rendus extraordinaires en temps réel. Et le GP, GPU, c'est le General Purpose Graphic Processing Unit. C'est le détournement de cette puissance de calcul, pas pour faire du calcul d'imagerie, mais en fait, pour faire de la programmation. En général, on fait ce qu'on appelle du calcul vectoriel, donc il y a un certain nombre d'applications qui sont extrêmement adaptées à ce type d'usage. Et puis, un autre enjeu à venir, probablement d'ici quelques années, on commence à parler, ça commence à sortir des laboratoires, c'est ce qu'on appelle les processeurs ManyCores. Là, on a pour l'instant 1, 2, 4, 8, on commence à avoir 12 et 16 coeurs à type prototype dans un certain nombre de processeurs. Maintenant, que se passe-t-il si vous avez 1024, 2048, 4096 coeurs dans un processeur ? Il y a d'autres problèmes qui apparaissent et un certain nombre de gens sont en train de résoudre ces problèmes. Ça veut dire que peut-être d'ici quelques années, on aura ce type de processeurs qui vont arriver sur le marché. Et là, ça va être, en termes de puissance de calcul, quelque chose d'assez impressionnant. Alors, que peut-on dire sur le futur ? Le futur, il y a plusieurs tendances qu'on voit apparaître. La première, c'est l'ultra-mobilité avec des conséquences importantes sur les aspects réseaux qu'on évoquera dans une autre séquence. La deuxième conséquence, c'est qu'on se pose des questions sur la fin du silicium. On est à des niveaux d'intégration, il y a des vitesses telles que des contraintes physiques telles que la vitesse de la lumière pour propager un signal cesse d'être négligeable. Et pourtant, un processeur, ce n'est pas grand-chose, c'est de petite taille. À l'heure actuelle, on parle beaucoup d'informatique quantique et d'ordinateurs quantiques. Et on est capable de construire, alors par simulation, pas forcément en termes matériels, mais ça, c'est une discipline très, très intéressante, à la frontière entre l'informatique et la physique, puis la physique théorique dure. On est en train de construire des simulateurs qui sont capables de modéliser les opérations quantiques. Et récemment, je crois qu'il y a eu un résultat extraordinaire, ils ont été capables d'exécuter un algorithme quantique qui calculait la décomposition en facteur premier d'un nombre comme 15 ou 21. Alors, évidemment, c'est un peu ridicule parce que n'importe lequel d'entre nous le fait de manière intuitive, simplement en pensant à sa table de multiplication. Mais c'est un pas très, très important parce que ça veut dire qu'on tient les bases qui nous permettront peut-être de le faire sur des nombres extrêmement compliqués. Alors, je parle de la décomposition en facteur premier. En fait, quand je parle de conséquences majeures à prévoir, c'est entre autres lié à cela parce que le jour où on arrive à faire un ordinateur quantique qui est capable de faire cette décomposition en facteur premier sur des nombres beaucoup plus grands, eh bien, toute la technologie de cryptologie actuelle tombe. C'est-à-dire que plus rien n'a de secret pour personne puisque les temps de calcul deviendront négligeables par rapport au temps de calcul actuel pour pouvoir décoder quelque chose qui a été encrypté. Donc là aussi, il y a des conséquences majeures et des révolutions majeures à prévoir. Et donc, beaucoup de choses à faire pour les futures générations. La construction individuelle, en particulier les imprimantes 3D, un certain nombre de gens prédisent une révolution de la production industrielle. Ça ne sert à rien de faire des choses en grande série à l'autre bout du monde et de les trimballer, indépendamment du coût énergétique et donc écologique que cela implique. peut-être que du coup, on peut fabriquer sur mesure en manipulant un certain nombre de produits manufacturés le plus tard possible de manière complètement logique avec des représentations logiques via des logiciels de modélisation et au dernier moment, on demande à ces logiciels de les produire. Bien évidemment, pour l'instant, les imprimantes 3D, c'est surtout des trucs en plastique mais des gens commencent à réfléchir. Il y a des très grandes tours qui sont construites dans le golfe Persique. Ce sont des techniques de construction qui ressemblent plus à des techniques d'impression qu'à des techniques classiques de construction. Il y a l'ultra-miniaturisation qui va révolutionner les choses. Alors, ultra-miniaturisation, on va toujours trouver ces mêmes unités dans un ordinateur mais on va pouvoir faire des prothèses médicales, des médicaments intelligents, hop, vous appelez une capsule et puis la capsule va se balader dans votre estomac et elle va éventuellement analyser un certain de choses dans votre estomac. Elle va communiquer avec des ondes radiofréquences avec des capteurs qui sont à l'extérieur et ça évite par exemple d'avoir à ouvrir pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Ça peut être quand même assez confortable. On parle de plus en plus dans ce domaine de cyber-physical systems où on va mélanger à la fois des aspects physiques et de l'informatique. Et puis, il y a une révolution. Alors, c'est quelque chose qui existe depuis un certain temps, la réalité augmentée, mais c'est en train de monter en puissance à l'heure actuelle avec de nombreuses applications qui sont envisagées, par exemple, de maintenance. Vous mettez des lunettes spéciales et les lunettes, elles analysent ce que vous regardez et elles vous disent « Oh là, tu es sur tel matériel de telle génération, tel type de série. Si tu veux changer l'alimentation, elle est là. Si tu veux changer telle pièce, elle est là, etc. » Et donc, du coup, vous voyez, par exemple, en maintenance, ça peut permettre plutôt que le personnel de maintenance ait à se référer à la documentation, etc., la documentation est consultée et lui est affichée de façon contextuelle de manière automatique. Et d'ailleurs, il est clair qu'il va se passer quelque chose dans ce domaine puisqu'on a des investissements mais colossaux de la part des GAFA. Alors, les GAFA, vous savez, c'est les fameuses grandes sociétés nord-américaines, Google, Apple, Facebook, Amazon, mais aussi des BATS. Alors, les BATS, c'est quoi, les BATS ? Eh bien, c'est les GAFA chinois, Baidu, Alibaba, Tassant et Xiaomi. Ils ont un marché propre, grosso modo, 1, quelques milliard de gugus, d'accord ? Et ils ont des puissances d'investissement qui sont à peu près similaires à celles des entreprises nord-américaines. Voilà, je vous remercie de votre attention. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada